Musique de générique Skyward Sword il sera battu puisque je l'ai déjà enregistré à l'avance des épisodes pour jusqu'au temple de l'eau parce que c'est des épisodes qui me paraissaient importants et là on va savoir un petit peu plus sur notre enquête au monde des Zorah et attendez que je dise pas de conneries Merde attendez deux secondes Je bug Voilà donc là Jitato c'est lui qu'on devait aller voir c'est ce que nous avait conseillé de faire notre ami Sidon qu'on retrouvera dans quelques épisodes Excusez moi pas tout de suite Désolé pour le bruit Ok Donc j'allais y venir L'épisode d'aujourd'hui en fait va être intitulé il va falloir qu'on aille chercher le roi d'Orepha Debout sur le... ok d'accord Et le roi d'Orepha va nous donner une... Excusez moi Un analyse très important sur la suite du jeu pour aller dans le temple de l'eau Alors je l'avais dit dans l'épisode précédent la semaine dernière le temple de l'eau c'est un sujet incontroverse puisque le temple de l'eau se trouve dans les cieux Et il me semble hein, je suis à moins d'être très con mais il me semble que géographiquement parlant l'eau ça se... bah si justement c'est dans l'eau c'est pas dans les airs Et je me souviens que Siphano avait fait la même remarque et je suis d'accord avec lui Et euh oui effectivement ça paraît un petit peu débile Enfin voilà la gravure cassée ça c'est fait on l'a réussi Debout sur le sol du poisson céleste regarde autour de toi hein De cette goutte d'éco... ok d'accord Donc en fait il faut qu'on aille voir le roi d'Orepha pour qu'il nous donne une goutte céleste et qu'on puisse tirer du haut du poisson euh... du poisson volant Il faut qu'on récupère le gage royal Ça nous permettra d'ouvrir entre autres le passage vers euh... le temple de l'eau, voilà En gros En gros En gros En gros En gros Il faut que j'aille parler aux PNJ du jeu, parce qu'ils me donneront un petit peu des indices sur l'emplacement de la cachette de Dorépha. Je vous le rappelle encore une fois, Dorépha me donnera le gage royal qui me permettra d'aller dans le temple de l'eau. C'est un véritable plaisir que de se retrouver dans le temple de l'eau. D'ailleurs c'est marrant parce que l'épisode de 72 de demain de Breath of the Wild, on sera également dans le temple de l'eau. Mais 6 ans avant dans la narration évidemment, puisqu'on va aller chercher les pierres de mémoire qui me permettront si vous voulez d'en savoir un peu plus sur le monde des Zora. C'est parti. Excusez-moi, je ne parle pas parce que je suis en train de régler un truc à côté. Voilà. Bien, alors, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille pour en savoir un peu plus sur la cachette de Dorépha. Ah, alors déjà, oui, pardon, excusez-moi. Déjà un truc super important, il faut que je récupère la deuxième partie de l'armure des Zora. Bonjour, Yola. Un arowana, ok. J'ai déjà des arowana sur moi, donc ça ne posera pas de problème. Et justement, j'aurais besoin de l'armure. Attendez, hop, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Attendez, qu'est-ce que je fais là ? Ouais, si, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On verra ça plus tard. Bon, alors, les amis. Les amis, les amis, les amis, il faut que je me fasse tout petit. Je vais la jouer sur Tiff. Parce qu'il faut que j'écoute une discussion, pas dégustation, discussion qui sera très intéressante quant à la suite du jeu. Alors, je vous écoute. J'ai réussi, mais j'ai de la base partout. Votre majesté Dorépha. Vite, nageoire vive et fraîche, il faut aller chercher votre cachette. Concentre-toi à plomb, joue sérieusement là. Je n'arrive pas à faire mérite, c'est le monstre en même temps, c'est trop dur. Edith, je voulais juste savoir. Vous croyez quelle est comment la cachette secrète du Doi Dorépha ? Je ne sais pas où c'est, j'ai entendu Laurent en parler. C'est quoi déjà ? La cachette secrète, c'est une cristal, quelque chose comme ça. Chute de cristal, Jim. Ok. Désolé, ça a sauté. Ok, d'accord. Je vous laisse lire. Alors, vers la piste de sel. On y reviendra plus tard, pour l'instant. Merde, je viens de regarder mon bestiaire, je n'ai pas d'Arowana. Bon, je vais faire un petit tour dans les cieux. Et je reviens. Je fais une petite coupe, à tout de suite. Bien, je suis désolé les amis, ça a pris un peu plus de temps que prévu. On a chopé... J'ai chopé l'Arowana, j'avais... Voilà. Tiens, il y en a. Et donc, elle va me confectionner avec les matériaux. La seconde partie de l'armure. Exceptionnellement, c'est même l'une des rares fois que je ne suis pas en post-prod. Donc, l'armure Zora. Ah, ok, bla, bla, bla. Ok, super. Merci. Eh bien, ça me servira justement pour aller... Dans l'endroit où je veux aller. Ah, ok. Merki. Ah, plus. Salut, Yona. Je vous rappelle que Yona est donc... On peut l'appeler maintenant Princesse Yona, puisqu'elle est la fiancée de Sidon. Donc, elle est aussi une monarque. Et donc, nous lui devons allégeance et nous devons allégresse. Voilà. Allégeance plutôt. Alors, maintenant, on va aller voir Dorepha et Merit. Si je ne dis pas de bêtises, ils doivent se trouver à l'intérieur des chutes cristallines. Le premier qui dit que ça coule de source, il sort. Et je vous rappelle encore une fois qu'ils nous permettront de donner... Ils nous donneront, eh bien, un gage royal qui nous permettra de fendre les cieux, si je dis pas de conneries, sur un poisson de pierre qui nous permettra d'ouvrir ce qui pourrait sembler être l'ouverture vers les cieux pour aller dans le temple de l'eau. J'espère avoir été clair. Qu'est-ce que je fous ? Allez, on va booster un petit peu notre vitesse. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors. Ah bah oui, mais non. Si je mets l'armure, je ne pourrais pas rentrer dans la grotte intérieurement. Ça, c'est con. Alors, où est-ce que c'est ? Ah, 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 ah. Les amis, nous y sommes. Ça y est, on a trouvé la cachette secrète de Répha et Mérite. Super. Impeccable. Ah d'accord, il faut que je monte encore un peu. Ok, excusez-moi. J'ai pas l'habitude, c'est pas un endroit que j'ai souvent visité. Alors, là, le voilà. Ça y est, on a trouvé de Répha. Bonjour, roi de Répha. Qu'est-ce que je fous ? Bon, on verra ça plus tard. En fait, je vais essayer un truc. Voilà. Non, ça marche pas. Non. Ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, qui va là ? Oui, c'est moi. Bonjour, Répha. Ah, Mérite est super chiant. Écoutez, pendant que je vous laisse lire, pendant que Répha nous raconte un peu ce qui s'est passé avec la venue de Zelda, et moi je fais les formules d'usage. L'épisode est un petit peu plus long que les autres et ça va, ça n'ira pas s'arrangeant. Si jamais tu découvres ma chaîne et que tu souhaites voir d'autres vidéos, n'oublie pas que je publie le jeudi, le vendredi et le samedi à 18h, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. À partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire en me disant un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour ne rien louper de ma chaîne. N'hésite pas non plus, encore une fois, à t'abonner, à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram HomeGamer9 et à t'abonner à mes chaînes secondaires et tertiaires. Home Music et The Rise of the Elements, j'ai reçu l'écaille royale, c'est ce qu'il me fallait. Home Music étant mon école de batterie et The Rise of the Elements étant mon groupe de heavy metal progressif. Écoutez les amis, je vais bientôt vous laisser, j'espère que l'épisode vous a plu, je vais laisser encore une fois de l'arroser, ça ne marchera pas, bordel. Bon, écoutez, je vous laisse et comme le dit toujours, j'ai oublié cette fois-ci que Valéry vous dise au revoir. Allez, écoutez, de toute façon, ça arrive de temps en temps, prenez soin de vous, c'est plus important, gros bisous à tout le monde. Sous-titrage ST' 501